Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Hélène qui était ma première copine sérieuse. Hélène, je l'ai rencontrée quand j'avais 19 ans, via mon cercle social et c'est la première, c'est ma première nana, dans le sens ma première expérience sexuelle, donc forcément mémorable. Alors Hélène, je n'ai pas provoqué la rencontre avec elle puisque c'était mon cercle social, c'était une soirée du 31 décembre, en fait on avait réuni deux bandes de potes et elle était dans une bande, moi j'étais dans une autre bande et donc on a été présenté parce qu'on a mélangé tout ça lors d'un 31 décembre et je me souviens que je n'ai rien fait de particulier pour qu'il se passe un truc. En gros on logeait dans la même maison pour la nuit du 31 et en fait c'est elle qui a pris des initiatives, c'est elle qui s'occupe de tout et c'est elle qui a fait en sorte qu'il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose, ça s'est bien passé, on a passé quoi trois ou quatre ans ensemble, donc de mes 19 ans jusqu'à mes 22, 23 ans maximum, je ne sais plus, et c'était entrecoupé de plusieurs breaks, je me souviens clairement, des breaks qui étaient assez douloureux pour moi, sans doute assez douloureux pour Hélène aussi, d'autant que c'était moi qui était l'initiateur de ces breaks, c'est-à-dire ces pauses dans la relation. Pourquoi je prenais des pauses ? Bah parce que, évidemment, je ne me projetais pas avec elles, c'est-à-dire que ça se passait super bien, on avait une complicité, on rigolait bien ensemble, sexuellement c'était le top et pourtant c'était sans doute un problème d'incompatibilité de valeur, d'éducation, parce que moi à l'époque j'étais très individualiste et elle était très conformiste. Aujourd'hui, on est toujours en contact, aujourd'hui on s'est plutôt adoucis tous les deux, moi je suis moins anticonformiste qu'à l'époque et elle, elle est peut-être moins dans le moule qu'à l'époque, mais bref, à l'époque ça ne fonctionnait pas pour cette raison-là et donc je ne me projetais pas, mais seulement je ne savais pas comment créer d'autres opportunités. Donc je savais ce que je perdais et je savais aussi que j'allais échanger cette relation qui était plutôt pas mal, pour rien. Parce que quand est-ce que j'allais rencontrer la prochaine ? Est-ce que j'allais passer trois ans tout seul, à être célibataire, à galérer ? Je n'en savais rien. Donc je dirais que la leçon dans l'histoire, c'est que quand on est équipé d'un savoir-faire permettant de provoquer la rencontre, de réussir ses rendez-vous, de concrétiser derrière, c'est à dire juste d'être authentiquement soi-même et de savoir communiquer son désir et de saisir des opportunités, voire de provoquer des opportunités et de capitaliser dessus, et bien on va être mieux dans son couple parce qu'on aura plus d'opportunités, on aura plus de probabilités de tomber sur quelqu'un avec qui on est bien assorti sur la durée, notamment en termes de valeur. Donc voilà, c'est tout bénef de savoir faire tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.